... Donc le point historique, j'ai dit que j'allais faire vite, donc je vais vraiment faire vite, même s'il y aurait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. Ça c'est la carte que vous connaissez tous sur le grignotage de la Palestine par Israël, avec le plan de partage de l'ONU en 47. Et la colonisation qui a continué après jusqu'à aujourd'hui. La Palestine qui est proposée aux Palestiniens par le plan de partage de l'ONU, c'est une Palestine qui est déjà découpée en trois morceaux, donc qui est déjà difficilement viable. Donc les trois morceaux, c'est le morceau que vous avez au nord, la Cisjordanie et la bande de Gaza qui est au sud-ouest. Évidemment, comme c'était prévisible, dès les années qui ont suivi le plan de partage de 47, la colonisation, elle s'est faite exactement dans le sens où c'était prévu. C'est-à-dire que les trois morceaux, ils se sont encore plus désolidarisés, ils ont été grignotés complètement. Le nord a complètement disparu, la partie nord en Palestine a complètement disparu. Et la bande de Gaza, c'est les huites, pour faire aujourd'hui que des territoires très mentionnés. Donc la naissance du sionisme, c'est un truc assez important à comprendre. On a l'habitude de penser que le sionisme est un projet qui est arrivé après la deuxième guerre mondiale, après la Shoah, et c'est pas du tout clair en fait. Donc les premières implantations en Palestine, la première ailleurs, je vous l'ai mis sur le document, elle date de 1880. C'est-à-dire que le projet sioniste, il date de la fin du 19ème siècle, et c'est un projet colonial, au même titre que les autres projets coloniaux de la part de la France ou de la Grande-Bretagne. Donc c'est un projet colonial, comme les autres projets coloniaux. Effectivement, il y a un antisémitisme en Europe qui est très fort depuis le Moyen-Âge, un antisémitisme qui se répand, qui est très important, qui provoque des compromes, des attaques récurrentes contre les Juifs, une ostracisation des Juifs, une intervention d'aller dans les commerces, etc. Et en fait, le développement de l'antisémitisme et le projet sioniste, ils sont parallèles. C'est à la fois lié, à la fois non. Ça se passe en même temps, mais c'est pas particulièrement après la Shoah que les Juifs ont émigré. Il y a même moins de Juifs qui ont émigré en Palestine après la Shoah qu'avant. Donc vraiment, le projet sioniste, il n'est pas solidaire du crime européen contre les Juifs. Donc, dès 1897, Deodor Herzl organise une conférence avec d'autres gens qui fabriquent le projet sioniste. Et ils organisent une conférence à Bannes, donc en Suisse. Et ils décident, à ce moment-là, de la création de l'État juif en Palestine. Comme ça fait longtemps que ça se discute déjà, cette histoire, au départ, ils ont discuté de le faire en Angola, en Argentine. Ils essayaient de trouver un endroit pour faire un État juif. Est-ce qu'on peut trouver légitime d'avoir voulu, dans un contexte antisémite total, d'avoir voulu créer un État où on serait en sécurité ? On peut trouver que c'est légitime à la base, tant qu'on ne parle pas de crime contre les Palestiniens. Et il y a beaucoup de gens, en fait, qui ont du coup trouvé que c'était légitime. Et à l'époque, avec la création de l'État d'Israël, il y avait très peu d'opposition. Parce qu'ils ont trouvé que, voilà, les Juifs, il fallait qu'il y ait un État, etc. Et ça, c'est des questions, après, qu'il faut se poser aussi autrement. Du coup, dès le Congressionniste à Bâle en 1997, il y a des organismes pré-etatifs qui s'installent en Palestine, comme le KKL. Donc, le KKL, en français, c'est le Fond National Juif. C'est un organisme qui est chargé de racheter des terres palestiniennes. L'Aragana, donc, c'est une milice. Dès cette époque, il y a le premier, parce qu'aujourd'hui, on va parler particulièrement de la partie syndicale. Il y a l'Aïsta Route, qui est le premier syndicat de l'État d'Israël, qui existe même depuis avant l'État d'Israël. Et c'est de l'Aïsta Route, ce syndicat, qu'est né l'Aragana, donc une milice armée, qui visait à prendre le pouvoir par les armes, les attentats. Et l'Agence Juif, et les kibbutzim, les kibbutzim, c'est des commandes de travail, c'est des commandes de vie, en fait, de vie collective, avec du travail. Donc, en fait, le projet... Non, je ne vais pas rentrer dans la transparence. Du coup, en 1917, juste, je vais revenir un tout petit peu en arrière, avant de parler de 1917. En 1916, il y a eu les accords Saïd-Kiko, où la Grande-Bretagne et la France, qui sont deux empires coloniaux, se sont partagés au Moyen-Orient. Donc, ils se sont réunis, ils ont pris une règle et un crayon, et ils ont découpé la carte, ils ont dit, « Toi, tu prends la Syrie, moi, je prends le Liban, toi, tu prends la Palestine. » Et voilà, ils se sont partagés le Moyen-Orient en deux. Si bien que, en 1917, c'est la Grande-Bretagne qui a un contrôle sur la Palestine. Donc, on appelle ça la Palestine mandataire, c'est-à-dire sous-mandat britannique. Et à ce moment-là, le Lord Balfour, il promet la Palestine aux sionistes. Donc, il leur promet qu'ils pourront créer un Etat juif en terre de Palestine. Dès le début, le projet, avant même la création de l'Etat d'Israël, il est clair qu'il faut revirer les Palestiniens. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas été reconnu pendant longtemps. Mais quand on revient en citation historique, il est clair que dès le début, pour Théodore Larson, le but, c'était de chasser la population arabe des frontières. Et il dit, donc une citation précise, « Chasser la population pauvre au-delà de la frontière en lui refaisant du travail. Le processus d'expropriation et de déplacement des pauvres doit être mené discrètement et avec circonspection. » Donc, quand il dit les pauvres, il parle de la population palestinienne. Il faut rappeler aussi que la création de l'Etat d'Israël, c'est un projet qui est colonialiste, et c'est un projet aussi qui est capitaliste. Donc, le mode de vie antérieur des Palestiniens qui vivent plutôt de la terre, de l'agriculture, de l'élevage et tout, c'est quelque chose qu'ils méprisent. Et donc, quand ils vont arriver, eux, ils vont toujours vendre « On a modernisé ». Voilà. Parce que, pour eux, c'est aussi un projet capitaliste. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, quelques citations de sionistes, du coup, vous n'allez pas avoir le bas, mais… Ben Gurion, en 1937, « Nous devons expulser les Arabes et prendre leur place. » Aussi, dans le vocabulaire, dès le début, il y a une négation de l'identité palestinienne. C'est pour ça qu'ils les appellent toujours « les Arabes » et ils n'utilisent jamais le terme « palestinien ». « Nous devons expulser les Arabes et prendre leur place. » « En 1938, « Ne nous cachons pas la vérité. Politiquement, nous sommes des amis de sœur et ils se défendent. » Donc, il y a aussi un certain cynisme. Ils ont conscience quand même d'occuper un peuple. Ils ont conscience de commettre un crime. Et voilà. Et dans la communication extérieure, on n'assume pas le crime. On dit que c'est une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Il y a des slogans comme ça qui ressortent souvent. Et à l'intérieur, on dit clairement que voilà, on va les exterminer, on va les virer, on va les expulser. Goldamer, qui a été premier ministre d'Israël aussi, qui dit « Comment pouvions-nous rendre les territoires occupés ? » « Il n'y a personne à qui les rendre. » Et en 1969, « Il n'y a jamais rien eu de tel puisque les Palestiniens n'ont jamais existé. » Donc ça, c'est pareil, toujours la négation de l'identité palestinienne. Avigdor Milberman, plus récemment, qui dit en parlant des prisonniers palestiniens, je propose de les transporter en autocarne jusqu'à la Vervorte pour les loyer. Et en 2015, donc encore plus récent, il dit « Ceux qui sont contre nous méritent de se faire cocapiter à la hache. » Voilà, ça c'est des chefs d'État, des gens qui ont des responsabilités, des gens qui sont dans les ministères israéliens. Donc, en quelques dates, je vous fais parler de la déclaration Balfour en 2017 où Balfour y promène à Palestine, l'Oxioniste. En 1947, le plan de partage de l'ONU. Donc, il faut savoir que le plan de partage, c'est quelque chose qui est anormal. En fait, c'est une anormalité. L'ONU n'a pas vocation à prendre les territoires à des personnes pour les donner à d'autres personnes. C'est pas son travail, c'est pas son rôle. Et déjà, ça, c'est une aberration, en fait. C'est d'avoir... que l'ONU ait décidé de partager la Palestine pour en donner à Israël. Il faut savoir que dès le début, c'est 78% de la Palestine qui est promis à Israël et seulement 22% aux Palestiniens. Donc, dès le début, dans le début de la carte, vous avez vu. Et donc après, ça va se réduire fortement. Donc, le 14 mai 48, vous avez peut-être vu que tous les 14 mai, il y a des célébrations israéliennes de l'indépendance. Donc déjà, d'une part, c'est encore une distorsion du vocabulaire. Parce que l'indépendance, c'est des pays qui ont été occupés et qui se sont libérés et qui prennent leur indépendance. L'indépendance Israël, c'est pas une indépendance, en fait. C'est une occupation, c'est la création d'un État qui n'existait pas et c'est de la colonisation. Donc, dire que c'est l'indépendance d'Israël, c'est aussi une distorsion. Et ce qu'il faut rappeler, si on veut reprendre le vocabulaire palestinien, c'est que le 14 mai 48 pour les Palestiniens, c'est pas l'indépendance d'Israël, c'est la Nalwa pour l'Europe. Donc c'est là où les Palestiniens sont expulsés de leur village. Il y en a beaucoup qui sont massacrés, il y a des villages gentils qui sont détruits, il y a beaucoup de Palestiniens qui sont aussi expulsés. Et c'est vraiment le drame pour les Palestiniens à l'époque. En juin 1967, l'Israël, lors d'une petite guerre éclair, occupe de nombreux territoires palestiniens qui n'étaient pas occupés jusqu'alors. Ils avaient commencé en colonisant, ils avaient colonisé des terres et tout, mais à ce moment-là, c'est une guerre, donc une attaquée de des terres et à ce moment-là, ils allaient prendre plein de villes, de villages et tout, des villages qui n'existent plus, du coup, qui ont été détruits entièrement. Alors, je vous ai mis quelques dates, comme 1978, les accords de Camp David. 1991, la Conférence de Madrid, 1993, les accords d'Oslo. Tout ça, je ne vais pas rentrer dans les détails de tous ces accords, mais c'est juste pour dire que tous les accords de paix qui ont été proposés, ils ont été proposés et même imposés aux Palestiniens par la communauté internationale et, en numéro 1, les États-Unis. Donc, ce n'est vraiment pas un projet de paix pour de vrai, entre deux pays qui s'affrontent ou je ne sais pas quoi. C'est vraiment l'État américain qui dit aux Palestiniens qu'il faut accepter, sinon, de toute façon, vous n'aurez jamais la paix, etc. Et Yasser Arafat, qui était le responsable de l'Organisation de libération de la Palestine, pendant très longtemps, sa position, c'était que l'État de Palestine ne doit pas être divisé. Donc, on ne doit pas découper la terre de Palestine. Et donc, on accepte de vivre avec eux, mais dans un État commun, sous un État laïque et une nationalité commune. Évidemment, ce n'est pas du tout le projet sioniste. Le projet sioniste, c'est justement de se séparer. C'est d'avoir un pays particulièrement pour les Juifs et séparer des autres origines. Oui ? Comment est-ce que vous définissez la notion de sionisme ? La notion de sionisme ? Alors, définir la notion de sionisme. Alors, ce que je disais, le sionisme, c'est la séparation, en fait. Dès le début, le projet sioniste, c'est de créer un État juif où, à l'exception d'autres origines, nationalités, etc. Donc, l'idée, c'était vraiment d'avoir une nation avec que des Juifs. Et le sionisme, c'est un nationalisme. Donc, c'est l'idée d'un État-nation composé que par des Juifs. D'accord ? Donc là, ça peut paraître fou parce que si aujourd'hui, on dit qu'aujourd'hui, on n'encouragerait pas d'État à créer, on n'encouragerait personne à créer un État musulman ou un État catholique ou je sais pas quoi. Mais, à ce moment-là, il y a tellement de... Ils ont travaillé pendant longtemps sur ce projet. Et il y a tellement d'effets de la Shoah européenne, de tout l'anti-séritisme juif qu'il y a eu en Europe, qu'ils refusent quoi. Personne qui s'oppose à ça, même à gauche. Même dans les parties de gauche, il y a un soutien à l'État d'Israël. Alors, il y a quelques contestations, mais qui sont quand même assez faibles pour que tout se passe sans rencontre. Est-ce que ça suffit ? Ouais. Donc, du coup... Donc, la première intifada en 1987. Pour les Palestiniens, je tiens toujours à vous rappeler le vocabulaire palestinien parce qu'on a un vocabulaire occidental qui comprend beaucoup les théories. Et le vocabulaire, en fait, c'est super important. Et du coup, pour les Palestiniens, il n'y a pas de notion de première intifada, deuxième intifada, troisième intifada. Pour les Palestiniens, il y a une intifada qui a commencé avec l'occupation de la Palestine et qui a toujours continué. Donc, ce qu'on appelle première intifada, c'est un monde où Ariel Sharon devient Premier Ministre et... Non, avant même de devenir Premier Ministre, en fait, il va sur la frère Nadé Mosque pour provoquer, pour dire, on va prendre Jérusalem, on est chez nous. Et à ce moment-là, il y a une révolte des Palestiniens qui vivent déjà sous occupation depuis assez longtemps et qui ne l'ont pas fait. Donc, après, les accords d'Oslo. Donc ça, c'est super important aussi de revenir sur les accords d'Oslo. Les accords d'Oslo, c'est vu comme les accords de paix les meilleurs du monde. En fait, on entend toujours parler des accords d'Oslo. Il faut revenir aux deux États, il faut revenir aux accords d'Oslo, il faut respecter les accords d'Oslo. Mais qu'est-ce que c'est, les accords d'Oslo ? C'est des accords où les Palestiniens abandonnent l'idée de vivre dans un État commun avec les Juifs, avec les Juifs européens, avec tous les gens qui compilent la Palestine. Donc, on demande aux Palestiniens d'abandonner l'idée d'avoir un seul État. On demande aux Palestiniens d'abandonner l'idée d'avoir accès au Jourdain, qui est surtout très importante. On demande aux Palestiniens d'oublier les réfugiés palestiniens. Alors, pour les Palestiniens, les réfugiés font partie, c'est une composante de la société palestinienne. Et on ne peut pas leur dire que les réfugiés ne font pas partie des Palestiniens, en fait. Surtout que la plupart des réfugiés palestiniens qui sont partis, qui ont été chassés par le Sahel, ils sont toujours dans des camps de réfugiés au Liban, en Jordanie, dans les pourtours de la Palestine. Donc, évidemment, dans les accords de paix, la Palestine, la question des réfugiés, elle est mise de côté et ils n'acceptent jamais de rentrer dans cette considération, malgré des résolutions de l'élu qui disent qu'il ne doit pas y avoir des places en population, que les réfugiés ont le droit de rentrer chez eux, etc. Donc, j'avais dit, en 2000, Ariel Charbonne provoque une intifada à Genoosalem. En fait, ça, c'est la deuxième intifada. Et donc, tout à l'heure, je vous ai parlé de la première et j'ai enchaîné avec ça, mais c'est la deuxième. Mais en même temps, comme je vous le disais, il ne faut pas trop garder ces termes de première, deuxième, troisième intifada. C'est une intifada des Palestiniens qui résistent depuis longtemps et il y a des moments où les tensions, elles gonflent, mais les tensions, elles gonflent jamais par hasard. C'est toujours un moment où on étouffe les Palestiniens encore plus que ce qu'il est possible de supporter. Donc, depuis 2002, l'armée israélienne a pris le contrôle de la totalité de la Cisjordanie et de Gaza. Et c'est important de savoir que Israël contrôle toute la Palestine. Puisque du coup, à chaque fois, on a toujours une rhétorique dans les médias qui dit « La Palestine a attaqué Israël, puis Israël a répliqué, etc. » Il y a un contrôle total d'Israël sur la Palestine. Donc si, par exemple, vous pensez que les Jordanies dans des villes qui sont censées être sous contrôle palestinien, comme Ramallah, Israël peut venir arrêter des gens. Donc concrètement, il y a un contrôle total d'Israël sur toute la Palestine. Et il peut y avoir une question de l'armée israélienne dans n'importe quelle ville de Palestine, dans n'importe quel endroit. Donc il n'y a pas de Palestine dans le sens indépendante. Même s'il y a des institutions palestiniennes qui sont reconnues par Israël parce qu'elles ont été imposées aux Palestiniens pendant les accords d'Oslo. Donc ça, c'est très important. Les accords d'Oslo, ça a été un moyen de réorganiser l'occupation. Ça a été un moyen de faire accepter aux Palestiniens des choses et en leur imposant des gens qui ne les représentaient pas. Mahmoud Abbas, qui est le représentant de l'autorité palestinienne, il n'a pas été élu. Il a été élu là-bas en 2004, je crois. Et depuis 2004, il n'y a jamais eu d'élection. Une fois, il y a eu des élections. Et comme les résultats des élections ne plaisaient pas à Israël, pourquoi ils ont dit qu'il n'y a pas d'admire des élections ? Vous savez, c'est la démocratie occidentale, ça. On fait des élections, mais si le résultat ne plaît pas, on recommande si ça ne marche pas. Ce n'est pas la vraie démocratie. Du coup, la compagne BDS, ce Pourquoi je suis là, elle est née en 2005. Depuis 2007, c'est important de savoir que depuis 2007, Gaza est un bonus total. Donc un bonus aérien, terrestre, maritime, on ne sort pas, on ne rentre pas dans Gaza sans design aérien, en fait. Et en 2018, donc les dernières améliorations de la démocratie israélienne, c'est qu'ils ont décidé de reconnaître clairement l'apartheid. L'apartheid, il avait été documenté, il avait été reconnu dans un rapport poénu, mais ils ont décidé de créer la loi de l'état-nation du peuple juif, qui reconnaît la supériorité des juifs sur les non-juifs dans l'État d'Israël, et qui proclame que la seule langue officielle de l'État israélien, c'est les mots. Donc il y a vraiment un apartheid qui est institutionnalisé. Du coup, l'État d'Israël, ce n'est pas l'État de ses citoyens, puisqu'il y a des citoyens palestiniens, qu'on appelle les Palestiniens de 48, et qui sont assez dangereux pour que ça passe un État avec plusieurs identités. Du coup, pour conserver la dimension juive de l'État, ils sont obligés de créer des lois d'apartheid. Et donc, en 2018, il y a cette loi d'état-nation du peuple juif qui institutionnalise l'apartheid. L'apartheid, j'en parlerai plus tard, puisque c'est un crime contre l'humanité. Donc ça, c'est une image peut-être que vous avez déjà vue, ou peut-être que maintenant, vous êtes un peu jeune. Je ne sais pas. En 2000, c'est une image qui a été prise par les caméras de France 2 ou France 3 ? France 2. Et où il y a un père qui essaie de protéger son fils de l'armée israélienne et de la police israélienne qui tire, et surtout dans des tirs croisés. Et le papa échoue à protéger son fils, puisque du coup, il n'a rien pour le protéger, et le fils meurt dans les bras de son père devant les caméras. Donc ça, c'est une image qui a choqué beaucoup de monde, et qui a fait aussi une prise de conscience, notamment en France. Et je pense que ce n'est pas anodin si quelques années plus tard, la campagne BDS se développe et tout, c'est qu'à un moment donné, les gens croient que c'est vraiment trop injuste et qu'il faut faire quelque chose. Donc la Palestine aujourd'hui, 5 à 7 000 prisonniers politiques en Israël. Donc vous avez certainement suivi la petite histoire des dernières semaines où 6 prisonniers palestiniens s'étaient évadés, avec une petite cuillère. Donc c'est mieux que prison break. Donc en fait, la question des prisonniers palestiniens, elle est centrale en Israël, parce qu'Israël, pour étouffer la révolte palestinienne, emprisonne les palestiniens des très jeunes. Donc il y a des enfants palestiniens qui sont mis en prison dès l'âge de 12 ans. Et il y a même des enfants gourou plus jeunes qui sont arrêtés, qui ne sont pas mis en prison parce qu'ils ne peuvent pas avoir 12 ans, mais qui sont arrêtés pendant 24 heures, 48 heures, sans possibilité de voir leurs parents. Et parfois, on a vu des enfants arrêtés à 3 ans, 4 ans. C'est un truc complètement aberrant. Arrêtés en pleine nuit. Donc il y a vraiment une volonté de terroriser les palestiniens. Et la prison, c'est un bon moyen de terroriser les palestiniens. Malheureusement, pour Israël, souvent, les palestiniens font leur formation politique en prison. C'est-à-dire qu'on a déjà rencontré des palestiniens qui sont passés par la prison, puisqu'il y a plus de 4 hommes sur 5, il y a plus de 4 hommes palestiniens sur 5 qui sont déjà allés en prison. Donc c'est vraiment super important. C'est comme si là, dans la salle, vous étiez 4 sur 5 à être déjà allés en prison, juste parce que vous existez et que vous êtes là. Donc c'est vraiment super important. Et en même temps, les palestiniens, ils ont transformé ça. C'est-à-dire que toute leur formation politique, elle se fait en prison. Et du coup, il y a des gens qui vont au présent et se retrouvent avec... Ils se retrouvent avec Marbre et Barputi, par exemple. Avec Salaamoui, avec des gens qui ont plein de convictions et qui militent. Donc, forcément, il y a une formation politique en prison. La Banque de Gaza, comme je vous le disais tout à l'heure, elle est sur l'Oucus. 362 km², donc c'est vraiment pas grand. Je pense que c'est la taille de la région Rhône-Alpes-Saint-le-Merle. Non, même pas. Tu peux te trouver l'information. C'est pas très grand, 362 km². Et il y a 1 900 000 habitants. Donc, c'est une des zones les plus peuplées au monde. Ce qui fait que Gaza, c'est indoubable. Et ce qui fait que Gaza, c'est indoubable, c'est aussi les opérations militaires régulières sur la bande de Gaza. Donc, 2009, l'opération Rouland-Durcy. 1400 morts, 5000 blessés. Des blessés qui meurent. Il y en a souvent parmi ces blessés qui meurent après, puisqu'ils n'ont pas de possibilité de se soigner correctement. 2012, du billet de défense, 160 morts. Donc, les infrastructures civiles, elles sont particulièrement visées. Donc, l'assainissement, les centrales électriques, les médias. 2014, bordure protectrice. Donc, 2257 morts et plus de 10 000 blessés. C'est 4 fois Saint-Etienne. Voilà, Gaza, c'est 4 fois Saint-Etienne. Et il y a 1 900 000 habitants. Alors qu'à Saint-Etienne, il y a 170 000 habitants. Et vous imaginez le ratio. Du coup, 2014 a été une guerre où ils ont particulièrement visé les infrastructures. Ils ont détruit les écoles, détruit les hôpitaux, les réseaux d'assainissement de l'eau potable. Donc, c'est vraiment un crime délibéré. C'est vraiment une volonté de tuer, d'exterminer les gens. En 2018, Israël a assassiné 254 Palestiniens et blessé 23 000. Là, il ne se passe pas une semaine sans qu'on entende qu'un jeune palestinien a été tué par un israélien au checkpoint. Voilà. Vous avez des questions ? Donc, la Palestine, c'est une colonisation de peuplement. C'est important de soutenir que c'est une colonisation de peuplement, parce qu'il y a eu des colonisations dans l'histoire qui n'étaient pas des colonisations de peuplement. Et du coup, il n'y avait pas de volonté de remplacer la population ou de transférer les populations entières. Et ça en fait une situation particulièrement grave, puisqu'il y a une volonté de remplacer les gens. Les déplacements de populations sont interdits dans le droit international, évidemment. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas respecté dans le cadre d'une colonisation et de peuplement. Chaque année, il y a plein de colonies qui voient le jour en Israël. Il y a toujours de nouvelles constructions de colonies. Parfois, ils sont même en rate de personnes à mettre dans les colonies. Donc ils construisent des colonies en sachant qu'ils n'ont personne à y mettre. Donc après, ils sont obligés de faire des campagnes de recrutement dans les pays occidentaux, en France notamment. Des campagnes de recrutement où ils leur offrent des appartements, ils leur offrent une bourse pour venir s'installer en Israël. Donc il y a vraiment pour Israël cette obsession de ce qu'ils appellent la menace démographique. C'est-à-dire que s'ils ne sont pas assez nombreux, les palestiniens vont être trop nombreux par rapport aux juifs et brahéliens. Du coup, il y a vraiment ce truc de toujours être en train de compter, de vouloir appeler du monde, etc. Mais les chiffres, ils ne sont pas super positifs parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui vont vivre en Israël chaque année. Mais les chiffres qu'on nous donne pas, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'Israéliens qui décident de quitter Israël définitivement et de se réinstaller soit dans leur pays d'origine, soit d'aller vivre dans un autre pays parce que c'est invivable de vivre en étant l'oppresseur des personnes autochtones. Donc les palestiniens de Jérusalem, toujours selon ce principe de la menace démographique, ils ont un statut de résident et donc ils sont expulsables à tout moment. Ils n'ont pas identité au même titre que les Israéliens. Et vous avez dû voir cette info du Conseil d'État israélien qui a validé l'expulsion de Salah Amouli. Donc Salah Amouli, c'est un franco-palestinien, sa mère elle est française, son père il est palestinien. Et il vit à Jérusalem et ça fait des années, il l'a arrêté plusieurs fois, il a fait plusieurs années de prison, il est avocat. Il a fait plusieurs années de prison et Salah Amouli, aujourd'hui Israël a décidé de lui réévoquer sa nationalité israélienne. Du coup il n'a plus de possibilité de vivre à Jérusalem et il est expulsable à tout moment. Donc ça c'est vraiment des crimes du quotidien à l'encontre des palestiniens. Là on en entend parler parce que c'est Salah Amouli et qu'il a été beaucoup reçu notamment dans les partis chez les communistes et tout ça. Du coup il est assez connu en France, en plus sa mère elle est française et tout le monde, donc il est connu. Mais ça, ça arrive à plein de palestiniens chaque année qui ne sont pas connus. Et vous avez dû voir il y a quelques mois, ce qui s'est passé à Cheikh Jadar, il y a eu des palestiniens qui se sont révoltés. Donc c'était encore l'intifada parce qu'il y avait des arrêtés d'expulsion pour des palestiniens qu'on voulait faire sortir de leur maison pour y installer des colons et sans leur proposer de logement évidemment. Donc les villages palestiniens sont divisés en trois zones, je ne vais pas rentrer dans les détails en tout parce que c'est un peu long. Mais au moment des accords d'Oslo, ils décident de diviser les villages palestiniens en trois zones, la zone A, la zone B, la zone C. Normalement il y a une zone qui est sous contrôle militaire israélien, une zone qui est sous contrôle palestinien et une zone qui est sous contrôle conjoint. Et finalement il y a un contrôle d'Osraël sur toute la Palestine, donc je ne sais pas si c'est super important de rentrer dans les détails. Mais c'est pour ça qu'il y a des villes qui ont l'air un peu plus autonomes comme Rahana. Mais il faut se rendre compte dans toute l'époque que les accords d'Oslo c'était vraiment une arnaque pour les palestiniens. Donc il y a un mur qui sépare la Palestine d'El-Beg, qui sépare soi-disant Israël de la Palestine, mais pas vraiment puisque le tracé est à l'intérieur des terres palestiniennes, même décidées par l'ONU. Ce mur où il est très long, il fait 700 kilomètres. Et c'est aussi pour la végétation, pour la nature, pour les animaux, c'est aussi une catastrophe écologique. Et du coup on voit maintenant Israël qui fait du greenwashing, c'est-à-dire qu'ils montrent qu'ils sont écolo, qu'ils font des projets écolo. Et en fait c'est comme les accords d'Oslo, c'est le arnaque. Du coup l'autorité palestinienne depuis les accords d'Oslo, c'est juste la continuation de l'occupation, elle est juste là pour collaborer. Et plusieurs fois on a demandé à des palestiniens ce qu'ils pensaient de l'autorité palestinienne. Et on a eu des réponses très claires de palestiniens qui disaient, il y avait un palestinien qui nous a dit un jour, l'autorité palestinienne c'est pétain. Donc c'est vraiment pour eux, c'est la collaboration pure. Fin 2017, il y a eu une nouvelle violation du jour international par les Etats-Unis avec Trump qui a installé l'ambassade des Etats-Unis à Jérusalem. Il faut savoir que Jérusalem, pendant le plan de partage de l'ONU, Jérusalem est de côté et elle est une ville internationale qui est sous protection et qui est censée appartenir à personne et à tout le monde. Donc elle n'est pas censée... Dès le début ils ont voulu en faire la capitale de l'Etat d'Israël, mais dès le début c'était trop tendu et ils ont dit que ça restait une ville sous protection internationale. Et finalement en 2017, ce que fait Trump, c'est vraiment de mettre le feu aux poudres et d'installer son ambassade comme si Jérusalem c'était la capitale de l'Etat d'Israël. Donc les lois d'apartheid, je vous en parlais tout à l'heure. Le crime d'apartheid, c'est un crime précis qui est reconnu en droit international. C'est des pratiques et politiques de ségrégation et de discrimination raciale. Ces actes inhumains commis en vue d'instituer ou de perpétuer la domination d'un groupe raciale d'être humain sur un autre est oprimé systématiquement celui-ci. Selon le droit international, le statut de Rome, c'est un crime contre l'humanité. Donc ça a été documenté aussi dans les dernières années de nombreuses fois. Il y a eu un rapport pour l'ONU de Virginia Tillier et Richard Falk. Virginia Tillier, on l'avait reçu ici à l'université, elle était venue présenter ce rapport et en fait ils ont travaillé sur toutes les lois qui régissent Israël et les combinaisons de différents choix faisaient qu'il y avait un apartheid contre les palestiniens. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin de faire du décortiquage juridique pour voir qu'il y a un apartheid à l'encontre de la population palestinienne. Là, il y a clairement la loi d'état-nation du peuple juif qui reconnaît la supériorité du juif sur le non-juif en Israël et dans la Palestine occupée. Il y a eu aussi cette année un rapport de l'apartheid qui parle de l'apartheid. Par rapport à l'apartheid, il y a eu la CPI qui a engagé une enquête sur la cour pénale internationale, qui a engagé une enquête justement par rapport à l'apartheid que vient d'Israël. En fait, il y a eu une première saisine de la cour pénale internationale. En fait, il faut savoir que la cour pénale internationale, c'est l'état qui est reprimé qui doit saisir la cour pénale internationale. Donc il y a eu plusieurs tentatives pour des organisations non-greuses de saisir la cour pénale internationale pour la Palestine. Mais il fallait que ce soit l'autorité palestinienne qui le fasse et l'autorité palestinienne comme CPI, évidemment, ils n'allaient pas saisir la cour pénale internationale. Là, visiblement, il y a un truc qui a pu se débloquer. Moi, au niveau juridique, je ne connais pas trop. Il y a un truc qui a pu se débloquer. Du coup, ils vont essayer de saisir la cour pénale internationale, mais franchement, pour l'instant, on ne croit pas trop. C'est pour ça qu'on fait du BDS plutôt que des repos juridiques. De toute façon, l'état d'Israël ne reconnaît pas la cour pénale internationale comme les états unis et quelques autres états démocratiques. Démocratiques. Et du coup, le 19 juillet 2018, c'est la fondamentale détermination du peuple juif. Vosquilles institutionnelles, c'est la part-être, comme je ne sais tout à l'heure. Donc, ça nous amène à la cour pénale BDS. Pourquoi ? Comment ? Donc, je ne sais pas si vous connaissez la campagne de boycott qu'il y a eu en Afrique du Sud pendant la ségrégation. Peut-être que vous êtes un peu jeune pour ça. Mais il y a eu une grande campagne de boycott. Et la campagne de boycott des Palestiniens, elle s'inspire de la lutte contre l'apartheid sud-africaine. Donc, la base de la campagne BDS, c'est la résistance non-violente. C'est calqué sur la campagne anti-apartheid en Afrique du Sud. Et les bases, c'est le rejet du racisme. La campagne BDS, contrairement aux organisations ontérieures, elle rappelle la question des réfugiés palestiniens. Je vous en parlais tout à l'heure. Tous les accords qui ont été organisés, proposés aux Palestiniens mettent à côté la question des réfugiés. La campagne BDS a trois revendications dans lesquelles elle n'oublie pas la question des réfugiés. Donc, la campagne BDS est importante aussi parce que ça a été lancé par les Palestiniens eux-mêmes. C'est pas des gens d'autres pays qui ont décidé pour eux, encore une fois. Parce qu'on a beaucoup décidé pour eux dans l'histoire. Et qu'il est temps que quelque chose émane d'eux-mêmes et ne soit pas commandé de l'extérieur. Et nous, on a un postulat, c'est que la paix, ça va avec la justice. Donc, on n'aime pas parler de paix à temps et à travers. S'il n'y a pas de justice, il ne peut pas y avoir de paix. S'il y a dans une situation d'injustice, la paix, elle est toujours pour l'oppresseur. La paix, elle n'est pas pour celui qui est opprimé. Donc, pour nous, parler de paix, les drapeaux avec des oliviers et tout, très peu pour nous. Les trois revendications du BDS, c'est la fin de l'apartheid en Palestine et en Israël. Donc, l'égalité des droits entre les citoyens. La fin de l'occupation et de la colonisation. Et le droit au retour des réfugiés. Donc ça, c'est les trois revendications de la campagne BDS. Donc, le boycott. Le boycott, il est très, très large. Donc, c'est un boycott des entreprises, un boycott universitaire, un boycott sportif, syndical, un boycott institutionnel, un boycott culturel. Donc, il y a vraiment des choses à savoir sur toutes les catégories de boycott. Ça, c'est des documents du BNC. Donc, le BNC, c'est le Boycott National Committee, c'est le BDS palestinien. C'est-à-dire que nous, BDS France, BDS France a été créé en 2009. BDS Palestine en 2005, BDS France en 2009. C'est les Palestiniens qui décident des stratégies de boycott. C'est pas nous qui décidons de ça. Nous, on peut avoir des particularités selon les pays où on vit. Il y a des campagnes particulières à mener parce que parfois, il y a des entreprises françaises qui participent à la colonisation. Mais c'est le BNC, donc le BDS palestinien, qui donne toujours la ligne. Donc, le boycott d'Israël, c'est pas vraiment simplement un boycott d'Israël. En fait, c'est un boycott de l'occupation. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas israéliennes et qui sont boycottables parce qu'elles participent à l'opposition du peuple palestinien, elles participent à l'occupation. Contrairement à plein de choses que vous trouverez sur Internet, notre liste de boycott est très réduite parce que quand on a des listes très nombre de produits à boycotter, ça rend le boycott très inefficace. En fait, si tout le monde a une liste de 200 marques à boycotter et que dans ces 200 marques, chacun choisit 5 ou 6 marques, ce qui paraît raisonnable, on ne va pas choisir les mêmes et du coup, ce ne sera pas efficace du tout. Du coup, la campagne BDS, elle appelle le boycott de quelques marques. Et du coup, il y a des campagnes qu'on ne mène pas, pas parce qu'il n'y a pas d'implication dans l'oppression du peuple palestinien, mais parce que c'est une campagne qui est stratégique, raisonnée, réfléchie pour être efficace. Donc, il y a une campagne de boycott depuis mort. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui ont entendu parler de boycott depuis mort ? Ok. C'est quand même pas beau. Donc, je ne sais pas, c'est une marque allemande, de vétérance de sport, et elle sponsorise la Fédération Israélienne de Football, et elle fait fabriquer ses équipements, c'est l'équipementier de l'équipe israélienne, de la Fédération Israélienne de Football, et elle fait fabriquer ses équipements dans les colonies israéliens en Palestine, notamment à un fabricant qui s'appelle Delta. Delta fait partie de la liste des 112 organisations qui ont été épinglées par l'ONU pour leur rôle dans la colonisation. Donc, une fois qu'on investit, c'est parce que ça a été documenté clairement qu'elle participe directement à l'oppression du globe palestinien. Donc, comme entreprise française qui participe à l'offression du globe palestinien, il y a l'entreprise de banque assurance AXA. Donc, AXA investit dans les banques israéliennes. Et surtout, AXA a départ dans Elbit System. Elbit System, c'est une entreprise d'armement israélien. C'est Elbit System qui invente les drones, la technologie militaire qui va permettre de tuer les palestiniens sans se déplacer. Et c'est aussi la technologie militaire qui est vendue à la France pour la surveillance. Tout ce qui a été adopté dans la loi sécurité globale, qui dit que vous pourrez être contrôlé par drones, surveillé dans les manifs. Tout ça, c'est aussi des équipements qu'en fait, la France n'a pas investi dans la technologie du drone, mais c'est Israël qui a investi dans la technologie du drone. Donc, la France vend ses armes à Israël, et Israël vend ses drones à la France. Donc, notre oppression, elle est directement liée à ses investissements dans l'Etat d'Israël. Mais l'oppression des palestiniens, elle est aussi directement liée à ce que font nos entreprises, nos dirigeants en France. Du coup, il y a une campagne double code contre AXA. AXA, on leur avait écrit pour leur dire, vous n'avez pas vraiment une petite système. Une petite système, c'est une entreprise d'armement israélien qui est coupable de crime contre l'humanité. Ils nous ont répondu, oui, nous avons des investissements dans la petite système, mais ça ne représente que 0,03% pour le fichier de l'intérêt. Donc, on a dit, si ça ne représente pas beaucoup, vous n'avez qu'à arrêter. Et du coup, ils nous ont plus répondu, parce qu'on ne pouvait pas discuter avec la campagne BDS pendant 107 ans. Mais du coup, c'est aussi la preuve que quand même, en fait, AXA, comme toutes les entreprises, ils ont une charte éthique. Et la charte éthique, c'est toujours le respect des droits humains, blablabla. Et en fait, quand on leur a écrit, ils ont quand même voulu se défendre un peu, mais c'était un peu par la droite. Et du coup, il y a une campagne internationale contre AXA. Je n'ai pas cité les banques françaises qui participent à la colonisation, mais de tête, il y a la Société Générale, le Crédit Mutuel. Il y a quoi ? Qui peut aider ? Je ne me rappelle pas des autres. Mais voilà, Société Générale, Banque Populaire, Crédit Mutuel. Je ne me rappelle pas des autres. Il n'y a pas la contre OSTAS, c'est votre question. Du coup, il y a une campagne aussi contre HB. Donc HB, ce n'est pas les iraïens non plus, c'est une marque américaine. « You let back out », c'est une marque qui fait des ordinateurs, des imprimantes, des consommables d'imprimantes. Et HB participe directement à l'infission des Palestiniens en faisant les papiers d'identité des Palestiniens, donc des cartes d'identité biométrique, etc. Et aussi en équipant les prisons et les checkpoints. Donc là, ce n'est pas difficile, il y a directement une implication de la HB dans l'infission des Palestiniens. Quand ils sont contrôlés au checkpoint, en Palestine, c'est vraiment un enfer. Et il y a des gens qui, pour faire quatre minutes de trajet pour aller travailler, passent deux heures au checkpoint en fait. Donc c'est vraiment aussi ce qui rend leur quotidien crédible. Donc SodaStream, après, c'est une entreprise israélienne. Bon là, SodaStream, ça est succès. C'est la machine qui va faire des brossons à gaz défilés, machin. Qui est censée être écolo parce que ça évite d'acheter des bouteilles de gazos en plastique. Mais du coup, ça participe à l'impression des Palestiniens. Ahawa, c'est des produits de la Mère Morte. Donc de toute façon, j'ai dit Ahawa. Et Ahawa, c'est une marque qui est dans la liste de boycott du BNC. Et en même temps, Ahawa, ce n'est pas le truc le plus abordable. C'est un produit qui se vend à Sephora et qui est super cher. Ça coûte des centaines d'euros. Et du coup, je ne pense pas que ce soit le truc très très vendu. Par contre, tous les produits de la Mère Morte, la Mère Morte, c'est Israël qui l'exploite. Qui est en train de la sécher même. Donc tout ce qui est au goût de la Mère Morte ou celle de la Mère Morte, tout ça, il faut laisser tomber. Donc les produits israéliens, les produits alimentaires, c'est ce qu'on connaît le plus du boycott. Les oranges, les avocats, voilà. Et donc, bon, Israël qui font du vin aussi. Mais bon, la France, c'est le baby vin. Je doute qu'il y ait beaucoup de gens en France qui aillent s'amuser à acheter du vin à Israël. Bon, on ne sait jamais, je vous kiffe quand même beaucoup. Donc ça, c'est un petit récap des marques à boycottés. Il y a Kéter en bas à droite. Du coup, qui se voit, ouais, qui se voit. Kéter. Ça, c'est pour un pays super écolo, le Green Machine qui va fort. En fait, tous les contenants en plastique et Kéter, Körbeur, Aliber et Stanglais, ça a été racheté par une société israélienne. Donc tous ces trucs en plastique-là, les jouets en plastique, les tobogans en plastique, les chefs de jardin en plastique, toutes ces marques-là, c'est tout Israël. Donc quand vous verrez une opération de Green Washing, vous vous rappellerez que c'est eux qui fournissent quasiment tout le bazar en plastique qui existe. Donc les caisses à outils, les bassines, tout ça. D comme désinvestissement. Donc le désinvestissement, c'est un peu ce qu'on demande avec ça. En fait, la différence entre le boycott et le désinvestissement, c'est que le boycott, on s'adresse directement aux gens. Pour qu'ils boycottent, aux gens, aux entreprises, etc. Le désinvestissement, on s'adresse à l'entreprise et on lui demande de se désinvestir d'Israël. Alors avec plus ou moins de pression. Le but du désinvestissement, c'est de ne pas arriver à lancer un vote contre l'entreprise, mais que l'entreprise elle-même se dise, je ne vais pas continuer en Israël. Il y a eu un super exemple récemment de Ben El Jéris qui a publié un communiqué pour dire qu'on arrête de vendre des glaces dans les territoires européens. Et du coup, ça a été vraiment monté à l'époque par Israël. Du coup, Israël a dit qu'on ne veut plus vendre de glaces en Ben El Jéris du tout en Israël. Et nous, on a dit « Ouais, super ! » Donc, nous, le but ultime qu'on a, c'est que les entreprises elles-mêmes ne veulent plus investir en Israël, ne veulent plus s'installer en Israël. Du coup, on a eu une victoire importante. Il y avait une victoire avec Déolia qui s'était retirée de Jérusalem. Là, la victoire importante qu'on a eue les dernières années, c'est la victoire contre Orange. Et la victoire contre Orange, elle a été gagnée de deux façons. D'une part, il y a énormément d'employés qui travaillaient dans Orange. Orange, c'est une entreprise française. Il y a énormément d'employés qui travaillaient dans Orange et qui ont fait remonter à leur syndicat. Donc, il y a eu des organisations syndicales, notamment avec Solidaire et avec la CGT, qui ont fait remonter le fait que les employés d'Orange ne voulaient pas travailler pour que Orange installe des antennes dans les territoires occupés. Donc, en fait, à chaque fois qu'il y avait une nouvelle colonie, c'était Orange qui venait installer les antennes dans la nouvelle colonie pour qu'ils aient du réseau. Et en 2014, Orange a carrément fait des petits cadeaux aux soldats de l'armée de Réalien. C'est-à-dire qu'ils ont même eu un petit sac avec un téléphone très payé, avec une puce Orange. Donc, il y a carrément eu des cadeaux à l'armée de Réalien de la part d'Orange. Donc, il y a eu une pression syndicale très forte à l'intérieur même de l'entreprise Orange. Et le deuxième truc qu'il y a eu et qui les a fait basculer, c'est un voyage du PDG qui allait en Égypte un jour. Et il allait parce qu'il y a une succursale de Orange en Égypte qui s'appelle Robigny, qui a 30 millions d'utilisateurs. Donc, vraiment un marché quasi monopole. Et c'est un marché énorme. Et en plus, c'est un marché en développement. Parce que ça fait moins longtemps que les Égyptiens ont des téléphones que nous ici, par exemple. Donc, c'est un marché qui se développe. Et donc, il y a quelques années, il va en Égypte pour faire une conférence de presse, etc. Et entre temps, les militants de PDS Égypte, ils l'ont écrit, ils lui ont mis un petit coup de pression en lui disant, il y a 30 millions d'utilisateurs en Égypte. Les Égyptiens, ils sont solidaires avec la cause palestinienne. Quand est-ce que vous arrêtez de fournir Israël en équipement, etc. Et du coup, le PDG qui se retrouve comme ça bloqué en conférence de presse, il dit, on va abandonner le partenariat avec Israël. Donc là, comme c'est une entreprise, Orange était une entreprise qui appartenait, je ne sais pas ce qu'il en est maintenant, mais c'était une entreprise qui appartenait en partie à l'État aussi. Donc, le PDG d'Orange, il est convoqué par François Hollande, tout de suite, quand il revient à Égypte, il est convoqué par François Hollande, il rétropédale, il fait un article dans le journal, il fait un communiqué pour dire, non, non, je ne vais pas me retirer d'Israël, etc. Et un mois plus tard, il se retire effectivement d'Israël, il négocie un truc, et il se retire vraiment d'Israël. Donc, la victoire, elle a été gagnée de deux façons. D'une part, parce que les syndicats à l'intérieur d'Orange, ils ont été forts et ils se sont beaucoup mobilisés pour cette cause-là. Et d'autre part, parce que les militants BDS, ils ont eu une opportunité à ce moment-là de le faire payer, et ils l'ont fait. Et les militants BDS en Égypte, vous savez combien ils étaient ? Trois. Donc, ce n'était pas 8000 personnes, ce n'était pas un gros groupe de militants pro-palestiniens, ils étaient trois, mais comme quoi, même à très peu de gens, on peut quand même faire des choses, et voilà. Donc, la victoire contre Orange, elle est vraiment, ça doit vraiment nous encourager, en fait, à faire des trucs, mais non, ça a l'air vraiment appliqué. Les sanctions, c'est la partie la moins développée de BDS en France, parce que, donc les sanctions, c'est demander à nos politiques, à nos maires, à nos députés, de faire, de demander des sanctions, contre Israël, de faire appliquer des sanctions. Et ça, c'est vraiment difficile à faire. Il y a vraiment une incoïtance du régime colonial français et du régime colonial israélien. La France, c'est encore un régime colonial, alors de façon moins ouverte, il y a Macron qui allait sur le pont où ils ont doyé les Algériens en 61 pour dire que c'était la faute à patron, c'est par la faute de la France, mais il y a quand même, il y a quand même plus d'occupations en Algérie, mais il y a quand même des colonies, la Réunion, il y a quand même plein de colonies françaises encore. Du coup, ces accointances idéologiques font qu'il n'y a jamais de pression forte contre Israël pour lui demander d'arrêter de convaincre d'écrire contre les Palestiniens. En Espagne, ils ont inventé un truc qui est très intéressant, c'est qu'ils ont créé le Free Apartage Zone, c'est comme un label en fait, et ils labellissent des quartiers entiers. Donc ils commandent par le bar du quartier, et puis le magasin à côté, qui s'engagent à ne pas acheter, vendre des produits israéliens, à ne pas respecter le volume d'Israël. Et du coup, ils font ça dans un quartier, et puis ils essayent de remonter jusqu'à la mairie, et de faire en sorte que la mairie, elle s'enfuie Apartage Zone. Et en fait, ils ont réussi l'Espagne à le faire avec une énorme ville en Espagne qui est valencière. En France, on est bien loin de ça. En France, il y a eu quelques vœux dans des municipalités, pour le BTS, pour la Palestine, notamment à Saint-Pierre-des-Corps. Vous voyez bien que ce n'est pas une ville très très grosse. C'est souvent des petites villes ou des villages qui sont tenus par l'extrême gauche, où ça arrive, mais sinon, ce n'est pas la ville de Saint-Etienne qui va faire un vœu. Alors, il y a aussi des accords commerciaux entre l'Union Européenne et Israël. Ces accords commerciaux, ils donnent à Israël la possibilité de vendre les produits israéliens en France, comme si c'était des produits européens. C'est-à-dire que les taxes, elles sont moindres. C'est pour ça que quand vous achetez des avocats du Kenya, ils sont trois fois plus chers que les avocats d'Israël, parce que le Kenya ne bénéficie pas des accords d'Union Européenne. Et ça, c'est tout un tas de choses qui ont été négociées par Israël, où c'est comme si Israël était dans l'Union Européenne, alors que ce n'est pas le cas. Donc, dans les victoires institutionnelles, il y a la ville de Dublin qui a adopté VDS. Donc, je crois que c'est possible aussi que des grosses villes adoptent VDS. Donc, on a l'habitude, c'est un pays qui a l'habitude de se mobiliser pour la Palestine, on a tout ça dans des stades de fuite, on a tout ça pour plusieurs occasions. Donc, peut-être qu'un jour, on en sera là. Plusieurs villes italiennes qui ont appelé un embargo militaire, ça aussi, c'est intéressant, parce que les campagnes d'embargo militaire, en général, elles n'ont pas beaucoup de poids. Et là, c'est carrément des villes qui ont appelé à l'embargo militaire, donc ça, c'est une victoire intéressante, du côté de l'Italie. Et en Espagne, Valencia, une ville de plus d'un million d'habitants qui a rejoint Fuya Porte Exode, donc ça, c'est super impressionnant. Et pourtant, nous dire que nous, on en est très loin en France. Donc, le boycott des produits agricoles, on fait des actions à Saint-Hygène, de temps en temps. Bon, ça, c'était une action à Saint-Hygène. Le boycott universitaire. Donc, le boycott universitaire, il se base sur tout un tas de choses qui ont été mises en place pour étouffer la liberté académique. C'est-à-dire que quand un professeur israélien veut parler d'anagoas, il peut avoir des actions disciplinaires. Du coup, tous les profs d'université israélien doivent signer un code de déontologie qui dit qu'ils ne parleront pas d'anagoas, ils ne parleront pas des palestiniens, ils ne dérogeront pas à l'histoire officielle qui a été écrite par Israël. Et ça, c'est très compliqué parce que cette pression, elle existe déjà dans les écoles primaires. Il y a déjà un contrôle très important sur les manuels scolaires ou dans les manuels scolaires israéliens. Évidemment, on ne parle pas de l'anagoas, on ne parle pas des palestiniens, ils n'existent pas. On parle des arabes, mais comme s'ils étaient tout autour et que c'était un danger. Donc, vraiment, ils veulent que jusqu'à l'université, on ne puisse pas parler des palestiniens. C'est vraiment étouffé de la liberté académique. Chaque année, on organise dans les universités, quand on y arrive, puisque les dernières années, ça n'a pas été possible, la semaine contre l'apartheid israélien en mars. Donc, je pense que vous vous rappelez, vous avez déjà participé à cette semaine-là. Donc, c'est une semaine qui a été créée par des étudiants palestiniens au Canada. Et chaque année, c'est l'occasion d'amener dans les universités la question palestinienne. Normalement, les universités, c'est des lieux où on est censé se politiser. On est censé se politiser, apprendre des lieux sociaux. On rentre dans la société, on devient adulte. Et là, on est censé apprendre plein de choses, faire de la politique, etc. Et les universités américaines, elles sont beaucoup plus comme ça, par exemple, qu'en France. En France, c'est impressionnant le niveau de dépolitisation de l'université. Et quand il y a des conférences très politiques dans les universités, parfois, comment elles sont censurées, déprogrammées et tout. Ça, c'est vraiment impressionnant. Alors, en France, c'est un truc vraiment qui est lourd. Et notamment pour les semaines contre l'apartheid israélien, on avait carrément l'ambassadrice d'Israël en France qui avait écrit une lettre à tous les présidents d'universités et tous les guerres de France pour dire qu'il fallait interdire tous les événements dans les universités. Mais qu'un Etat extérieur se permette de venir dire que vous devez interdire des conférences dans les universités, ça montre vraiment à quel niveau on en est de dépolitisation. Parce que, normalement, un truc comme ça... Normalement, déjà, les directeurs de l'université, ils auraient dû dire non, c'est pas à vous décider. Et quand même, je ne sais pas si vous vous rappelez, ça avait été super compliqué de maintenir la conférence. Ce n'est pas moi qui avait négocié, c'était vous, c'était vos CGT, qui avait négocié. Ça avait été super dur de maintenir la conférence. Et l'année d'après, on a quand même eu une conférence qui a été refusée. Donc, c'est pour ça qu'on est vraiment très content de revenir à l'université. C'est au moins deux ans. Et on espère qu'on aura l'occasion de faire d'autres choses à l'université, sur la Palestine. Et pas forcément des choses aussi formelles. On peut aussi faire d'autres choses. Et ça, ça se fait avec vous, en fait. La campagne HP aussi, c'est une campagne qui doit se mener dans les universités. Parce que quand on dit qu'on veut boycotter HP, on ne parle pas forcément de la petite famille qui achète son imprimante et qui imprime une fois par mois. On parle des universités qui prennent un contrat avec HP et qui achètent 300 vidéoprojecteurs, 500 ordinateurs, les hôpitaux ou toutes les structures qui ont des contrats importants. Donc, ça n'empêche pas de boycotter HP. Enfin, en perso, je n'ai jamais acheté un truc HP. Mais ce n'est pas l'axe le plus important. Ce n'est pas l'achat individuel. C'est vraiment que les collectivités ou les universités qui achètent les ordinateurs ne passent pas de contrat avec HP. Un truc très important, c'est que les universités israéliennes, elles participent à la recherche militaire. Donc, elles participent directement à l'obtention des Palestiniens. La recherche militaire, ce n'est pas seulement, on va rechercher comment fabriquer des armes super violentes et on va faire des bombes chimiques pour faire des bombes. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi des sciences sociales. C'est aussi comment on va éviter les gens, comment on va les tuer psychologiquement, comment on va étouffer la résistance. Et ça, cette recherche, elle se fait dans les universités israéliennes. Il y a aussi d'autres critères qui permettent de discriminer les Palestiniens dans les universités. C'est aussi l'accès réservé aux gens qui ont fait l'armée israélienne. Donc, les Palestiniens n'ont pas le droit de faire l'armée israélienne. Et du coup, si vous n'avez pas fait l'armée israélienne, vous ne pouvez pas rentrer dans l'université. Donc, ça empêche les Palestiniens d'aller à l'université. Ça, c'était une édition de l'israélien à la porte thermique. On avait reçu 17 Soma Yama, un militant sud-africain de l'ANC. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et du coup, j'espère qu'on pourra faire plein d'autres conférences comme ça à l'université. Donc, il y a des universitaires qui ont... Noam Chanty, vous devez connaître, je le suppose. qui, dans cette phase, il dit clairement à quoi servent les invitations israéliennes. C'est-à-dire qu'Israël invite régulièrement des colloques d'universitaires, des colloques de professeurs en chirurgie, des colloques de tout et n'importe quoi. Et à chaque fois, le but, c'est de briller et de faire oublier qu'il y a des crimes qui sont commis. Et par exemple, il y a quelques années, il y a une organisation de psychiatres, en fait, des psychiatres qui devaient aller faire un colloque en Israël. Et en fait, ils ont tous refusé parce qu'ils ont dit... Ils ont dit que la santé mentale des Palestiniens aussi était importante et qu'ils n'iraient pas faire un colloque en Israël, etc. Et ça, c'est vraiment ce qu'on attend, en fait. Et donc, il dit, je suis opposé à toute apparition en Israël qui serait utilisée à des fins nationalistes ou quelque autre propagande qui dissime l'occupation et dénie des droits fondamentaux palestiniens. Donc, c'est vraiment le cœur de DDS. Donc, il y a le boycott sportif aussi. Ça, c'était un match à Saint-Etienne, pour vous vous souvenez. C'était un match du Coupe d'Europe entre le Bétard Jérusalem et l'ASF. Du coup, on avait mené une action de boycott qui avait été une très belle action et une très belle réussite. Alors qu'au départ, on ne savait pas où ça allait donner. Donc ça, c'est des actions qu'on peut mener et qui sont bien. Ça fait deux ans qu'on se mobilise contre Israël, qui participe maintenant au Tour de France. Celui qui a créé cette équipe israélienne autour de France, qu'il a appelé Startup Nation, il dit clairement, moi, ma marque, c'est Israël. Quand je viens avec une équipe de cyclistes autour de France, je viens promouvoir Israël. Donc, il y a une vidéo de France Télévision où il me dit clairement, moi, ma marque, c'est Israël. Je viens promouvoir Israël, etc. Donc, ça, c'est super important de ne pas accepter. Et là, cette année, je pense que je vous recontacterai du coup par rapport à ça. Je pense qu'il faut, le Tour de France 2022 va passer à Saint-Etienne, en 2022. Et je pense que là, il faut écrire au maire, au maire des différentes communes. Il faut vraiment mobiliser le maximum d'organisations, des organisations syndicales, des organisations politiques, des associations, pour que tous ces gens, on dise non, on ne veut pas qu'Israël participe au Tour de France. Parce que c'est la troisième année, et que c'est pas normal de pouvoir commettre des crimes toute l'année, et venir se donner une bonne image avec des drapeaux israéliens pendant une course. Voilà. Donc, l'année dernière, il y a une photo de notre mobilisation, pas l'année dernière, l'année d'avant, avant de raison. Du coup, on s'était quand même bien mobilisés, et du coup, ce serait bien qu'en 2022, on fasse encore mieux comme mobilisation, et que, en amont, on interpelle vraiment les politiques, les maires et tout. Parce que j'ai vu des maires de gauche, sur leur page Facebook, dire « Oui, super, le Tour de France 2022 », machin. Pas que des maires, aussi, des conseillers régionales, voilà. Donc, je pense que c'est important qu'on se mobilise sur ça. Donc ça, c'est des arguments, je vous les passe. Il y a eu récemment une animation d'un match. Donc, ça c'est un grand truc qu'on fait dans la TAPAD BDS aussi, on essaye de faire annuler des matchs. Parce qu'il y a vraiment cet enjeu de vouloir faire jouer des matchs en Israël. Ils essayent le maximum d'imiter. Là, ils essayent de se positionner pour inviter les JO à se faire en Israël. Vous imaginez, les Palestiniens ne peuvent pas circuler, mais ils veulent faire bien des gens du monde entier pour faire les JO. C'est aberrant, mais c'est possible, en fait. Donc, c'est vraiment des mobilisations qu'il faut mener régulièrement. Et là, le FC Barcelona n'a pas voulu jouer à Jérusalem, parce qu'il n'a pas voulu gérer le statut de Jérusalem. Et Israël a préféré annuler que de jouer à Tel Aviv. Du coup, le match a été annulé et du coup, pour nous, c'est toujours une victoire. Le boycott syndical. Donc, le boycott syndical, j'ai jamais vraiment présenté le boycott syndical, parce qu'à chaque fois, c'est quelque chose que je dis, mais sur lequel je ne vais pas se dire. Et là, comme vous m'avez invitée au CGT aujourd'hui, du coup, je suis allée chercher un peu de la documentation sur les syndicats. Et là, je savais quelque chose, quelques trucs sur la Istanbul. Donc, la Istanbul, c'est le syndicat israélien qui a été créé avant de même la création de l'État d'Israël, et qui, dès le début, voulait favoriser le travail juif en termes de Palestine. Donc, dès le début, c'est un truc qui ne va pas défendre les droits des employés de la même manière, mais qui va les défendre selon des critères ethnico-religieux. D'économie palestinienne, elle est sous domination coloniale, comme vous le savez, avec des taux de chômage très élevés, notamment chez les femmes. Je ne vous réexplique pas pourquoi il y a des taux de chômage très élevés chez les Palestiniens, mais ça reste de la main-d'oeuvre pas chère pour Israël et dans les colonies israéliennes. La main-d'oeuvre va vraiment sous-payée. Et je vous ai mis la page de la fois des chiffres, un peu, pour voir s'ils sont aussi des travailleurs pour vous, les Palestiniens. Donc, il y a une organisation palestinienne qui s'appelle Democracy and Workers' Rights Center. Donc, c'est une organisation syndicale qui apporte de l'aide juridique aux Palestiniens et palestiniennes. Ils mènent des programmes pour sensibiliser aux libertés fondamentales des travailleurs et des travailleuses et aux droits économiques et sociaux. Et ils écrivent des rapports sur la situation des travailleurs et des travailleuses palestiniens et palestiniennes. Et ils ont contribué à l'élaboration d'un code du travail palestinien qui existe depuis pas très longtemps, depuis les années 2000. Donc, le code du travail palestinien, évidemment, un pays sous-occupation ne se développe pas comme un pays normal. Donc, la Palestine a beaucoup de lacunes, du coup, dans les domaines, par exemple, des nouveaux syndicats. Dès le début, l'Aïsta de route est arrivée à mis la main sur les syndicats qui existaient à ce moment-là. Donc, c'est vraiment, pour se créer des droits, des droits supplémentaires sous-occupation, c'est vraiment compliqué. Donc, il y a quand même des Palestiniens qui essayent de créer des organisations. À Gaza, il y a des jeunes diplômés qui ont créé un comité de défense des jeunes diplômés sans emploi. Il y a plus de 64% des jeunes diplômés dans Gaza qui n'ont pas d'emploi. Donc, en fait, ils font des longues études et une fois qu'ils sortent de leurs études, ils n'auront pas d'emploi parce qu'ils vivent dans un territoire fermé sous blocus. Donc, la précarité du travail palestinien, elle est extrêmement importante. On a vu, notamment pendant la crise du Covid, il y a beaucoup de Palestiniens qui travaillent dans des entreprises israéliennes. Et les entreprises israéliennes, quand il y avait un palestinien qui présentait des signes de Covid, donc qui présentait de la fière ou des signes de maladie, ils les prenaient, ils allaient les jeter à un checkpoint. Donc, ils appelaient par un médecin, ils les jetaient à un checkpoint par terre. Et on a vu plusieurs images comme ça, des scènes de Palestiniens qui étaient au sol, avec de la fière, au checkpoint, et qui étaient jetés comme ça, comme des animaux. Je ne dis pas qu'il faut faire ça avec des animaux, évidemment. Donc, quelques chiffres. Le salaire minimum des Palestiniens est de 2450 chequels. Vous ne savez pas ce que ça fait, moi non plus, donc j'ai vérifié. Donc, ça fait 360 euros comme salaire minimum. Pour comparer, en Israël, le salaire minimum, c'est de 319 euros. Donc, vous imaginez, pour des Palestiniens qui vivent en Israël, c'est vraiment super compliqué de manger, de vivre avec un salaire qui est autant l'inférieur au salaire du salaire minimum. En 2017, 38,9% des Palestiniens étaient en-dessous du salaire minimum. Donc, il y a vraiment une oppression encore plus importante sur les femmes, comme souvent dans le milieu du travail dans le monde entier. Mais, du coup, sous le contexte d'occupation, c'est aggravé. 11% pour les hommes qui travaillent en-dessous du salaire minimum. À Gaza, 80% des salariés sont payés 671 chiffres par mois. Donc, ça fait la moitié, ça fait la moitié, j'ai mis 1 sur 2 entre parenthèses, je ne vais pas compléter, mais ça fait la moitié d'un salaire, d'un mid-riding. En sachant que tout est très cher en Gaza, puisqu'il y a eu une destruction des infrastructures, je crois, dans les différentes guerres de sa réaction à Gaza, et qu'en 2014, il y a eu vraiment une destruction de tout un tas de choses, qui fait que tout est super cher en Gaza. Pour la reconstruction, quand ils veulent acheter du ciment, c'est super cher, ça passe par Israël, et Israël a des grosses taxes pour faire passer du matériel, et le font passer au conduite. Donc, vraiment, tout ce qui est dans Gaza, c'est vraiment très très cher. Et les Palestiniens sont obligés de faire preuve de beaucoup d'ingéniosité pour arriver à cultiver quand même, à faire des choses sans eau potable, et ils arrivent à faire des trucs superbes, et c'est vraiment compliqué. En Palestine, les droits syndicaux des employés du secteur public sont complètement bafoués. Les syndicats qui représentent les fonctionnaires ne sont pas reconnus par le ministère du Travail. Le ministère du Travail dépend de l'autorité palestinienne, de Mahmoud Abbas, donc forcément, ça ne fait pas améliorer la vie des Palestiniens. Depuis 2017, il y a une loi qui a été votée par les organisations, par l'Etat palestinien, qui interdit la grève pour 6 catégories de fonctionnaires. Et ils autorisent aussi le conseil des ministres à appliquer une retraite anticipée, c'est-à-dire que des Palestiniens qui s'étaient engagés dans des organisations syndicales sont punis par une retraite anticipée, on ne les avertit pas, et un juriste compte compte qu'ils sont en retraite anticipée, que c'est l'Etat qui les a mis en retraite anticipée. Donc la situation des fonctionnaires palestiniens est vraiment compliquée. Il y a un accord entre la Fédération syndicale palestinienne et l'Aïsta de route. Vous savez que les Palestiniens qui travaillent en Israël sont tous obligés d'adhérer à l'Aïsta de route. Ils sont obligés, ils n'ont pas le choix, mais ils ne sont pas défendus par l'Aïsta de route s'ils ont besoin. C'est juste qu'ils sont obligés de donner une cotisation, mais ils ne sont pas couverts. Donc ça, c'est vraiment une aberration. Et il y a eu un accord entre la Fédération syndicale palestinienne et l'Aïsta de route, où en échange de 50% des cotisations palestiniennes, elle accepte de limiter son champ syndical à la Cisjandanie et à Gaza. C'est-à-dire que tous les Palestiniens qui vivent à l'Aïsta de route sont abandonnés par l'Aïsta de route et par l'organisation syndicale palestinienne. Alors l'Aïsta de route, c'est le syndicat israélien qui a été créé avant même la création de l'État d'Israël, sous le Yishouf. Le Yishouf, c'est l'organisation pré-étatique avant que l'État d'Israël existe. Et donc l'Aïsta de route, c'est le syndicat qui a existé avant même l'État d'Israël. Donc c'est le syndicat majoritaire, c'est le syndicat qui est reconnu par les syndicats du monde entier. Et c'est un syndicat qui a toujours participé à maintenir les inégalités entre les salariés palestiniens, ou les juifs palestiniens israéliens, ou les juifs israéliens. Donc c'est compliqué tout de suite. Donc les accords d'oslo, nos frappes aux accords d'oslo qu'on entend, ils ont permis de neutraliser les syndicats palestiniens. Donc il y avait des syndicats palestiniens qui existaient à ce moment-là, et ils ont été neutralisés. Donc aujourd'hui, il y a trois options pour les palestiniens. Il y a la Palestinian General Federation of Trade Unions, ça c'est une génération de syndicats qui est liée à l'OLP, et qui est liée du coup à l'autorité palestinienne, voilà. Il y a la General Union of Palestinian Workers liée au FATA, donc pareil. Et une organisation parasyndicale, donc il n'y a pas vraiment le vrai statique syndicat, mais qui elle est proche des palestiniens, qui s'appelle « La Démocratie and Workers' Work Center ». Depuis 2016, se créent de nouvelles organisations syndicales indépendantes, donc il y a un renouveau. Et ce renouveau, il est aussi dû aux échanges, en France particulièrement, il y a eu des efforts des syndicats pour aller rencontrer les syndicats palestiniens, et pour créer des coopérations, des collaborations. Notamment, comme je vous le disais tout à l'heure, la CGT et Solidaires, qui sont allés en voyage en Palestine, à rencontrer les Palestiniens, etc. Et ça, ça les aide aussi à créer leur propre fédération syndicale, qui sont indépendantes, ce qui ne les empêche pas de subir la répression après, à cause de leur engagement syndicale. En Israël, il y a un syndicat qui s'appelle « Le Syndicat ». Donc, à l'intérieur d'Israël, c'est ce qu'on appelle les Palestiniens de 48. C'est des Palestiniens qui vivaient en Palestine, et quand l'État est devenu l'État d'Israël, ils sont restés à un endroit où ils étaient, et du coup, c'est devenu des Palestiniens de 48. Et du coup, ce syndicat, il défend les droits spécifiques des Palestiniens, puisqu'ils subissent la partaille d'un emploi, c'est-à-dire qu'ils sont employés des employés de seconde zone, en fait, des sous-employés. Et donc, ce syndicat, il s'est créé en réponse à l'Istatroute, justement. L'Istatroute se définit comme un instrument depuis sa création, comme un instrument pour le travail juif. Donc, dès le début, l'Istatroute a favorisé la colonisation, à, je le disais tout à l'heure, c'est de l'Istatroute qu'est née la Hagana, donc la milice qui a participé aux attentats à la création d'État d'Israël. Donc, l'Istatroute, elle est réputée être la principale centrale syndicale israélienne. Elle est l'interlocutrice des organisations syndicales dans le monde entier. Et c'est pour ça que c'est important de parler de ça, de l'Istatroute, et d'appeler au boycott de l'Istatroute, parce qu'il ne faut pas que nos syndicats aillent rencontrer un syndicat qui perpétue les dominations à l'intérieur des entreprises. Donc, la Fédération des Travailleurs Hébreux en Sahel, c'est ça la définition de l'Istatroute, et c'est elle qui a été à l'initiative de la création de l'Aragana, donc l'Organisation Arabitaire, coupable des massacres lors de la dernière fois. Dès le départ, l'Istatroute, quand elle est arrivée, elle a mis fin aux organisations syndicales qui existaient, et notamment il existait des organisations de chemins de fer, postes et télégraphes. Notre copain, qu'en aime bien Ben Bourion, évidemment, lui il a été secretaire général de l'Istatroute, donc tout de suite, ça donne le bouton. Il a été secretaire général de 1920 à 1935, et donc, une citation de lui, « Nous n'admettons pas leur droit de gouverner le pays dans la mesure où le pays n'est pas édifié par eux et atteint encore ceux qui vont travailler. » Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la vision capitaliste de l'État israélien, c'est que les gens qui travaillent la terre, les gens qui plantent des oliviers, les gens qui récoltent des olives, ils n'ont pas de valeur en fait. Ceux qui ont de la valeur, c'est ceux qui vont développer l'État dans le sens capitaliste du terme. Alors là, c'est une petite interview d'un syndicaliste postier que j'ai trouvé dans la revue syndicale solidaire qui était allée avec la CGT, justement rencontrer des Palestiniens. Donc Iman Temeza, syndicaliste postier. Mon nom est Iman, je suis 32 ans, je suis dans le syndicat palestinien des travailleurs des services postaux et responsable des relations internationales en Palestine. J'habite à Ébron, je suis actuellement postier dans un village à 13 km au nord-ouest d'Ébron. Comme tout palestinien, je souffre du régime d'appartement imposé par Israël sur la Cisjordanie et la bande de Gaza. Je passe un temps fou à me déplacer entre les checkpoints aux entrées d'Ébron et entre la ville d'Ébron et ses villages. Je passe aussi beaucoup de temps pour me déplacer entre Ébron et Ramallah à travers les checkpoints et les routes des colonies, des routes que les Palestiniens ne sont pas autorisés à emprunter, ce qui est humiliant. Je travaille à la poste, ce qui consiste à livrer du courrier dans les zones A, B et C de la Cisjordanie. Ce découpage en zone repose sur l'idée d'une solution à deux États, solution qui n'existe pas. Je suis persuadée que la seule solution pour les Palestiniens est de mettre fin en régime d'apartheid, en isolant Israël, grâce au mouvement de boycott de la campagne BDS. Aussi, les activités dans le syndicat et le mouvement ouvrier palestinien, le mouvement fermant, que la soi-disant autorité palestinienne et tous les organismes mis en place après les accords d'OSCO ne sont ni une aide ni un soutien à la détermination et à la ténacité de la jeunesse palestinienne. J'ai enregistré dans mes archives des dizaines de violations contre mes activités destinées à défendre les droits humains et les droits des travailleurs. Pour finir, la situation en Palestine ne peut être décrite si brièvement. Il faut lui rendre visite et faire plus de recherches. Donc là, je trouve que son intervention qui est quand même assez courte, elle résume un peu tout ce que je vous ai raconté sur les accords d'OSCO, sur la difficulté du syndicalisme, sur la difficulté de circuler à travers les checkpoints. Je trouve qu'il fait un résumé vraiment bref et intéressant. Il parle aussi de la campagne BDS. Voilà. Vous avez des questions ? Non ? Je continue. Donc, non, peut-être est-ce que vous avez des questions sur la partie syndicale ? J'ai fini. Si vous avez des questions, je suis en tapis. Il y a plein de trucs depuis une semaine, là. Non ? Pas spécialement. Du coup, vous connaissez qui connaissait déjà la Instamonte ? Est-ce que vous pouvez lever la main ? Oui. On a bien fait de faire ça, toi-même. Ok. Les sionistes. Oui ? Vous avez fait un petit peu à Blanche, avec sa route, elle est venu à la fédération et c'est la fédération qui arrive un peu en terre d'Israël. Ce qu'il y a de ce mois, je le fais pour toi, c'est la fédération. Oui. Et c'est ce que je disais, en fait, ça fait partie du lichoub, c'est-à-dire des organisations pré-étatiques. C'est-à-dire que les sionistes, ils ont créé des organisations pré-étatiques qui préparaient la naissance de l'État d'Israël avant le même État d'Israël. C'est-à-dire que la Instamonte, elle est plus ancienne que l'État d'Israël, elle a été créée avant. C'est vraiment important d'avoir en tête que l'Israël a été reconnu par l'ONU en 47, mais ils avaient déjà occupé une partie de la Palestine, ils avaient déjà des organisations, ils avaient déjà installé un pré-État. Et la Instamonte fait partie de ce pré-État. Donc elle a été très tôt liée dans la Naka, dans le crime contre les Palestiniens, etc. D'autres questions ? Oui ? Est-ce qu'il y a une grande restriction du droit des grèves ? Pareil, il y a une grande restriction du droit des grèves. Et surtout, dans les dernières années, en 2016, il y a eu des règles qui ont imposé... Comme je vous le disais, il y a six catégories de fonctionnaires qui n'ont pas le droit de faire grève du tout, notamment des médecins, des gens qui travaillent en médicale, depuis 2017. Donc ça, c'est récent. Six catégories de fonctionnaires qui n'ont pas le droit à la grève. Donc pour les Palestiniens, c'est vraiment compliqué, parce que non seulement il y a l'occupation, mais en plus il y a l'autorité palestinienne qui les empêche vraiment de s'organiser dans tous les domaines de leur vie. Parce qu'ils luttent contre l'occupation dans plein de domaines, et les syndicats, ça pourrait être une façon aussi de lutter contre l'occupation, en s'alliant avec des travailleurs, etc. Parce que je ne pense pas du tout, quand ils travaillent dans une entreprise avec des travailleurs qui sont judith israéliens, je ne pense pas que tous les judith israéliens soutiennent cet état qui commet des crimes. Et du coup, s'ils pouvaient s'organiser ensemble, ça leur permettrait de faire des choses. Et c'est justement ça aussi qu'ils essayent d'empêcher de faire, autant Israël que la pseudo-autorité palestinienne. Si on exclut l'apartheid, la ISTA de groupe, elle se place devant les droits des travailleurs ? Alors, la ISTA de groupe, elle défend les droits des travailleurs juifs, elle défend des congés payés, des congés maternités, du moins de temps de travail, enfin... Elle fait le rôle d'un certificat ordinaire, sauf que ces améliorations des conditions de travail, elles reposent sur l'exploitation de travailleurs palestiniens. Et pas que palestiniens, parce qu'il y a à peu près 200 000 étrangers qui sont en Israël et qui travaillent, qui viennent des Philippines, de Chine, tu vois ? Donc il n'y a même pas que des palestiniens, en fait, dans les gens qui sont sous plégués et maternités, il y a aussi des gens d'Afrique sud-saharienne aussi, qui sont venus par l'Egypte. Donc, vraiment, il y a une défense des droits, mais c'est qu'une défense des droits des juifs israéliens. Je ne sais pas si vous avez choisi un CFDD, mais en plus internes. Alors après, euh... Ouais, non, je ne pense pas. Mais c'est ça pour les juifs, tu as déjà fait autant de choses pour les travailleurs juifs, donc qu'est-ce que tu auras le côté à Paris palestiniens ? Il n'y a personne qui a assez... Elle s'est dit qu'il était en théâtre. Ouais. Non, franchement, après, je ne sais pas exactement ce que le positionnement, je regarde surtout par rapport aux Palestiniens, en fait. Du coup, après le boycott syndical, je vous propose une idée de partie sur le boycott culturel. Donc, le boycott culturel, il a été lancé par les Palestiniens avant même la campagne BDS plus large. Donc, en 2005, la campagne BDS a été lancée. En 2004, une année avant, il y a eu un appel palestinien au boycott académique et culturel. Donc, qu'est-ce qu'on boycott par la culture israélienne ? Et ça, c'est important aussi parce qu'il y a des gens qui disent... Vous avez déjà vu ces gens qui disent « Ah oui, la culture, c'est un pont entre les peuples... » Comme si la culture, c'est pas politique... Ou le sport aussi. À chaque fois que j'allais sur des réseaux sociaux pour défoncer le Tour de France parce qu'il y avait des équipes aériennes, il y avait des gens qui me répondaient « Mais le sport, c'est pas politique... » Et je me dis « Mais où ils vivent, en fait ? » Et du coup, pareil, la culture, il y a toujours des gens qui disent « Oui, la culture, c'est un pont entre les peuples, c'est pas politique, etc. » On voudrait bien que ce soit comme ça, mais c'est pas le cas. Puisque Israël a mis beaucoup d'argent dans des programmes, justement, pour se donner une bonne image à travers la culture, le sport et les échanges universitaires. Donc qu'est-ce qu'on boycotte dans Israël ? On boycotte pas un individu parce qu'il est israélien, par exemple. Si un chanteur, il vient d'Israël et il vient de se produire ici, on va pas le boycotter juste parce qu'il est israélien. Par contre, on va le boycotter s'il est subventionné, si son concert est organisé par l'Avrasat d'Israël, une des institutions israéliennes. Donc c'est vraiment important de savoir ça, en fait. On boycotte pas les individus, on boycotte les institutions israéliennes. Donc les produits culturels, la plupart du temps, ils sont commandés par l'État d'Israël. Donc quand vous voyez un film israélien, super bien, qui va parler des films palestiniens, et bien parfois l'État d'Israël peut même commander des films qui parlent des palestiniens parce que ça renforce l'image d'Israël de démocratie. Ça donne une bonne image. Il y a des films qui sortent régulièrement d'Avi Mograbi. Il est connu, il est très élevé en France et tout. Et en fait, ça c'est des films qui sont sponsorisés par l'Israël. Et il va critiquer la société israélienne, il va parler de palestiniens, etc. Donc ça donne une bonne image d'État démocratique. Donc ça c'est Israël, il peut laisser dire du mal de son État de façon assez mesurée, mais il peut laisser faire ça parce que ça donne une image de démocratie, ça renforce une belle image de démocratie. Donc on boycotte aussi les projets visant à la normalisation. Donc tout ce qui vise à mettre sur le même plan les Palestiniens et les Israéliens. Il y a eu une petite mode, des trucs comme ça, des spectacles avec des Israéliens et des Palestiniens qui vont jouer ensemble sur les planches pour la paix, etc. Sauf que là-bas, ça n'aide pas l'occupation en fait. Ça montre juste une fausse... Une fausse... C'est un vocabulaire mathématique. Ça m'échappe toujours en vocabulaire mathématique. Il n'est pas possible. Ouais. Ça fait comme un parallèle entre l'Israël et la Palestine. Et il n'y a aucun parallèle à faire en fait. On boycotte aussi les missions d'enquête, les voyages d'études. Il y a dans les écoles de tourisme, les écoles de journalisme, il y a souvent Israël qui propose des voyages en Israël pour apprendre le journalisme. Je pense que ça doit valoir des points d'apprendre le journalisme en Israël. Il y a aussi la possibilité d'aller apprendre le tourisme en Israël. Et à chaque fois, c'est payé par Israël, tout financé. Donc les gens, ils ont juste à venir. Et ensuite, c'est Israël qui se charge de la visite. Donc il va où vous voulez, où ils veulent que vous alliez. Evidemment, vous n'allez pas aller en Palestine. Vous n'allez pas passer des checkpoints pour aller en Palestine occupée. Mais ils vous emmènent à un endroit où ils veulent. Et voilà, c'est une des façons de donner une bonne image de l'État à Israël. Donc Israël, en 2006, ils ont créé un programme qui s'appelle « Grande Israël ». Ça veut dire qu'Israël devient une marque comme Nike ou comme n'importe quelle marque. Israël est une marque, donc il faut promotionner cette marque le plus possible. Et pour promotionner cette marque, il faut faire de Tel Aviv une vitrine. Donc Tel Aviv, c'est une vitrine, alors que Tel Aviv, c'est une ville arqueuse, parce que la discrimination est vraiment très importante à l'encontre des Palestiniens. Mais c'est une ville qui est une vitrine où il y a des plages, il y a le pinkwashing. Donc c'est une ville où apparemment on aime la communauté homosexuelle, il y a des gay prides qui sont organisés régulièrement, qui sont montrés au monde entier. Et le pinkwashing, il va très loin, puisque d'un côté, Israël menace les Palestiniens de les hauter. C'est-à-dire, quand les Palestiniens, en fait, ils surveillent beaucoup, il y a une grande surveillance sur les Palestiniens, ils surveillent les Palestiniens, ils surveillent leurs activités sur ordinateur, leur navigation Internet et tout. Quand ils repèrent, d'après les recherches Internet, qu'un Palestiniens est homosexuel, il est approché par les services secrets israéliens qui proposent de devenir indique. Si le Palestiniens refuse, il est outé dans sa ville. On dévoile qu'il est homosexuel, comme ça il sera discriminé, tabassé, lynché, mais pas par des Palestiniens et pas par Israël, sauf que c'est Israël qui est responsable de ça. Et à côté de ça, l'hypocrisie, c'est qu'ils organisent la gay pride, ils se donnent une image gay-friendly et tout. Ils ont beaucoup investi dans le tourisme gay. Ils ont d'ailleurs fait une opération de communication très étrange. Quand le premier couple homosexuel a été marié en France, c'était à Montpellier, après le mariage homosexuel, le premier couple qui s'est marié, ça a été très médiatisé. Donc il y a eu beaucoup de caméras, machin et tout. Et l'Israël, ils ne se sont pas occupés, ils ne se sont pas contentés d'envoyer leur caméra. Ils les ont invités à un voyage de noces en Israël. Donc ils ont eu un avion affrété avec un avion arc-en-ciel, tout frais-pélier, ils les ont invités. Et quand ils sont arrivés là-bas, finalement ce n'était pas un voyage de noces, c'était une visite diplomatique. Donc ils ont été invités à manger chez l'ambassadeur avec sa femme. Après ils ont dû aller visiter le parlement. Et ils ont en fait fait une tournée diplomatique. Alors qu'eux, ils s'étaient juste mariés et ils étaient juste contents d'être ensemble. Donc ça c'est des pinkwashing israéliens. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des pinkwashing, il y a comment on fait croire qu'on est égolo, comment on fait croire qu'on aime les homosexuels. Et en fait, quand ils font des enquêtes plus sérieuses, il y a 4 israéliens sur 5 qui pensent que l'homosexualité est une maladie. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, oui, en ce moment. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, quand il y a eu le début du Covid, il y avait des rabbins qui disaient, et c'était médiatisé, qui disaient c'est à cause des homosexuels, c'est une maladie divine le Covid, à cause des homosexuels, etc. Donc vous voyez, il y a vraiment un décalage entre ce qu'Israël montrait à travers Tel Aviv, la Debra et tout, et à travers ce que les gens vivent vraiment à l'intérieur. Voilà, et il y a une culture en Israël, une culture qui a été fabriquée spécialement pour l'Europe, c'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des balais Barchéba, c'est une compagnie de balais qui se produit en France régulièrement, souvent à l'Opéra Garnier, à la maison de la danse, à Lyon. Et en fait, Barchéba, je l'ai appris dans ce livre que je vous conseille, de Elial Sivan et Arbel Labourine. Et Elial Sivan, on l'avait reçu aussi ici à l'université, et il a fait un super livre sur le bloc culturel et universitaire. Donc ça, je vous conseille aussi, c'est une très bonne lecture. On apprend vraiment plein de choses, puisque comme il est Israëlien, il y avait accès à beaucoup de documents auxquels on n'aura jamais accès, des documents d'Etat, etc. Et du coup, il explique dans ce livre que Barchéba, c'est une compagnie, quand il était là, il lui expliquait avec beaucoup de mots, en fait, les Israéliens n'aiment pas le balais. Ils n'aiment pas le balais, donc il n'y a pas de public pour Barchéba en Israël. Personne ne va regarder ça. Donc c'est une compagnie israélienne qui se produit qu'à l'étranger. et notamment en France et en Europe. Donc voilà. Donc tous les boycotts académiques, sportifs, culturels et touristiques, ça répond à cette opération grande Israël. Israël a beaucoup d'argent pour se donner une bonne image à l'extérieur. En fait, ça fait suite à un sondage international, c'était au début des années 2000, mais je ne me rappelle pas comment exactement, où ils avaient demandé à des tas de gens dans le monde entier quels étaient les pays qui menaçaient le plus la paix dans le monde. Et en fait, Israël, qui ne pensaient pas du tout avoir ces résultats, ils sont arrivés deuxième. En fait, le premier, c'était la Corée du Nord, et le deuxième, c'était Israël. C'était avant l'Iran. Donc quand même que dans des têtes d'Occidentaux, qu'on soit avant l'Iran, ils se sont dit qu'il y a un problème d'image en fait. Donc là, il va falloir qu'on travaille sur notre image. Du coup, voilà. Alors, là, c'est l'argent qu'ils ont mis. Donc la Hasbara, en évo, ça veut dire l'explication. Donc ils sont partis du principe que si on n'aime pas Israël, c'est parce qu'on ne les comprend pas. Donc il faut expliquer ce qu'est Israël. Donc pour expliquer ce qu'est Israël, pour expliquer ce qu'est Israël, il faut montrer le maximum de notre image et tout. Et ils ont créé un ministère de la Hasbara. Donc en gros, c'est un ministère d'accompagnement. C'est un ministère qui est chargé de faire d'accompagnement pour l'État de Israël. Ce ministère, il a été créé avec 30 millions d'euros. Donc ils mettent aussi beaucoup d'argent dans ces programmes pour se donner une bonne image. Et dans la cyber-guerre, donc ils font la guerre par Internet, ils ont des médias warriors qui sont formés par l'armée. Donc ces gens-là, ils sont formés par l'armée pour intégrer des journaux internationaux et toujours donner la position d'Israël, la vie d'Israël. Ou alors rendre co-responsables les Palestiniens et les Israéliens à chaque fois qu'il y a des actualités. Du coup, ils ont aussi des citoyens israéliens bénévoles qui sont des avocats volontaires de l'État d'Israël. Donc ils sont là pour défendre Israël. Et là, ils sont des volontaires, ils sont engagés. Il y a des ambassadeurs en ligne. Donc c'est des étudiants comme vous. Sauf qu'ils sont formés et payés pour défendre Israël sur les réseaux sociaux, en commentaire des articles, etc. Au début, ils ont fait ça de façon un peu artisanale. Et puis après, ils ont carrément créé une application avec des réponses automatiques. Israël a le droit de se défendre. Israël a la plus grande démocratie du Moyen-Orient. Les Arabes ont carrément, il y a plein de places pour les Arabes. Voilà, des trucs automatiques. Si vous discutez... C'est pour ça qu'il ne faut jamais discuter sur les réseaux sociaux avec des comptes qui essayent de commenter avec vous. En fait, ils ont des machines automatiques. Ils ont des réponses automatiques. Donc vous, vous allez écrire super énervé un paragraphe de 300 mots pour expliquer l'occupation et tout. Et le mec, il n'en a rien à foutre. Il balance un message automatique derrière vous. Donc vous, vous êtes énervé tout seul et lui, il a juste balancé son truc automatique. Donc ça, c'est vraiment... Il ne faut pas tomber là-dedans. Je pense qu'il faut avoir une présence sur les réseaux sociaux pour parler de la Palestine, etc. Mais rentrer dans des débats avec des sionistes, ça ne sert jamais à rien. Surtout des gens qui sont payés pour ça. Donc, le voyeur culturel, il a été soutenu par Laurie Niel, Ken Bloch ou Roger Waters. C'est assez connu maintenant. Roger Waters, il a fait la parole plein de fois pour soutenir BDF, pour soutenir les Palestiniens. Laurie Niel, elle avait amené son concert aussi en Israël. Il y avait Santana aussi. Tu es sur l'image là ? Qui avait écrit sa chanson Maria Maria. Il l'avait réécrit avec... Elle s'appelle Munira Munira la chanson. Et c'est une chanson pour les Palestiniens. C'est mon prénom. Et... En 2018, on a eu plein de victoires au niveau boycott culturel. Notamment... Lorde. Celle qui est du temps à gauche, elle s'appelle Lorde. C'est... Et en fait, elle a annulé un concert en Israël. Et elle a clairement dit pourquoi elle l'annulait. Parce qu'elle ne pouvait pas participer à l'offension des Palestiniens. Elle ne voulait pas participer à redonner l'image d'Israël. Shakira, elle a fait beaucoup plus lâchement en fait. Elle avait son concert programmé. Et... Elle avait des messages dans le monde entier qu'on ne dirait pas y aller. Et finalement, elle a annulé, mais elle n'a pas justifié. Elle a dit, mais non, je n'avais pas prévu de concert. Mais si, il y avait vraiment... Les places, elles étaient en vente. Les places, elles étaient en vente sur les sites israéliens. Donc, voilà. Elle a juste à aider sans la soulever. Euh... Ensuite, il y a quand même certaines... Hein ? Nathalie Portman. Nathalie Portman. Nathalie Portman, elle a gagné un prix en Israël qui devait être remis par Annette Sharon. Elle avait refusé. Elle a dit qu'elle ne voulait pas de ce prix et qu'elle ne voulait pas... Elle ne voulait pas... Elle ne voulait pas être dans la même pièce carrée à Sharon. Et du coup, ça, c'est des positionnements qui sont quand même importants. Il y avait eu un... L'équipe d'Argentine aussi. Pas parce qu'elle est pro-Palestinienne. Pas du tout. Mais pareil, il n'a même en gros eu que le match de Barcelone. C'est qu'il y avait un match qui était préviant de la ville. Un match amical. Et euh... Au dernier moment, Israël a dit... Ben finalement, c'est à Jérusalem. Et l'équipe d'Argentine, ils ont dit... Si c'est à Jérusalem, on ne vient pas. Ils ont... Et Israël n'a pas voulu lâcher. Du coup, ils ont annulé le match. Donc ça, c'était quand même une victoire. Même si... C'était pas vraiment du boycott d'Israël. Mais il n'empêche qu'ils ne voulaient pas aller à Jérusalem, quand même. Euh... Le Festival Pop Culture avait... Avait boycotté... Donc le Festival Pop Culture, c'est un festival en Allemagne qui est très important. Et qui avait boycotté un groupe d'artistes qui s'appellent les Jungfabers. C'est ceux qui sont sur Allemagne, là. Et qu'on voit pas, du coup. Ouais, il n'en a rien à faire. Euh... Du coup, ils avaient été boycottés par le festival parce qu'ils avaient eu des positions claires pour la Palestine contre Israël, etc. Et euh... En fait, devant une pression importante du public, finalement, ils les ont réintégrés dans l'année d'après, quoi. Euh... Voilà. Et il y avait un... J'ai une autre image aussi. C'est un autre festival qui s'appelle le Green Black Festival qui a soutenu les Jungfabers qui avaient été déprogrammés par le festival. Ça, c'est toutes les choses qui sont super importantes. Un parcours militaire contre Israël. Je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Il n'y a pas plus à dire, hormis qu'il faut suivre les campagnes à ça. Euh... Du coup, je voudrais aussi rappeler rapidement comment le BNC, le Boycott National Committee, définit ses cibles. Donc, c'est des entreprises qui sont complices de la portée des Israéliens et bloquées sur les Palestiniens. La campagne, elle doit toujours aider à dénoncer ce qui se passe en Palestine. Ça ne doit pas être déconnecté complètement des Palestiniens. Ça doit toujours permettre de parler des Palestiniens. Euh... La campagne, elle doit être venue avec d'autres groupes militants, politiques, humanitaires. Donc ça, c'est important. C'est comme ça aussi qu'on a des victoires. Et on choisit des campagnes avec des possibilités de succès. Personne n'engage un combat pour perdre. Donc, euh... Donc, on choisit aussi des trucs où on a des chances de gagner. Euh... Notre liberté est incomprète sur la liberté de Palestiniens. C'est la citation de Nelson Mandela que vous connaissez tous et toutes. Alors, ma bibliographie pour aborder l'histoire. Donc, je vous conseille ce petit livre abrégé. Très, très abrégé. Ça ressemble presque à une brochure. Euh... Euh... Sur chaque double page, il y a un thème. Par exemple, là, j'ai écrit au hasard. 68-82, le Liban en ligne de Mur. Euh... 1973, la dernière guerre contre Israël. Avec des cartes. Super documenté avec des citations et tout. Et du coup, ça évite euh... Ça évite de devoir acheter euh... Un petit bouquin pédant d'histoire sur la Palestine Israël. C'est vraiment un abrégé super intéressant. Il coûte 6 euros. Et c'est euh... Grâce à ça que je fais mes formations BDS. Et je m'en relis à chaque fois. Pour me remettre les choses dans la tête. Donc ça, je vous conseille. Un boycott légitime. Je vous en ai parlé euh... Tout à l'heure. Euh... Je pourrais vous donner la liste. Vous pouvez prendre une photo de euh... Des bouquins euh... Qui sont intéressants à lire. Mais il y en a beaucoup plus que ça. On va en réajouter. Mais... C'est euh... Aussi des livres qui m'ont apporté des choses. Que j'ai utilisé euh... Dans la formation. Donc les indispensables du militant BDS. C'est le livre de Omar Barouti. Le bouffonnateur de la campagne. Que je fais pas sur moi. Et le livre que je vous ai présenté ici. Donc qui est vraiment euh... Où on apprend vraiment plein de choses. Et... Vraiment c'est pas juste un livre politique. C'est un livre vraiment intéressant à lire. Euh... En 2007. Il y a eu une conférence gouvernementale anti BDS. Donc carrément euh... Au début. Quand la campagne BDS a été écrite en 2005. Israël disait. Pouh ! Ils vont rien nous faire. Ils vont pas réussir à nos atteints. Ils sont trop petits. Euh... Machin. Et en 2016. Ils ont carrément fait une conférence gouvernementale anti BDS. Parce qu'ils se sont rendus compte. Que c'était euh... Stratégiquement super dangereux pour euh... BDS. Euh... En 2018. Ils ont publié une liste noire de 20 organisations interdites euh... D'aller en Israël. Donc euh... Evidemment BDS en fait partie hein. On peut pas rentrer en Israël si on est un édite en BDS. Mais c'est d'une façon générale, d'une façon très difficile d'entrer en Israël. Si on est euh... Racisé. C'est-à-dire d'origine... Maléoline euh... Africaine... Machin. Déjà c'est difficile parce qu'il y a un interrogateur qui est très lourd. Mais il faut arriver à... Avoir les nerfs solides pour tenir, pour rentrer quand même. Et euh... Et ils font euh... Enfin il y a vraiment beaucoup d'intimidation à l'entrée en Israël. Et euh... Si vous faites partie de... La FBS, l'Association Trans-Palestine Solidarité, BDS ou d'autres organisations comme ça. Vous n'avez pas le droit d'entrer en Israël. C'est devenu officiel. C'était déjà le pas, mais là c'est devenu officiel en 2018. Euh... Une citation de Gandhi. D'abord il vous ignore. Ensuite il se moque de vous. Ensuite il vous combatte. Et enfin vous gagnez. Donc on en est à l'étape 3. Donc ça veut dire qu'après on va gagner. Mais on a besoin de vous pour ça. Et euh... Juste euh... On a quelques événements qui sont prévus euh... Au mois de novembre à Saint-Etienne. On travaille dur. Donc le premier euh... Le 1er novembre euh... On accompagne une séance de cinéma d'un film palestinien. Qui s'appelle Gaza mon amour. Euh... Bah c'est super intéressant de voir un film qui est une histoire d'amour. Qui est pas un documentaire sur l'occupation euh... Comme d'habitude. Et euh... Et du coup c'est aussi... Ca parle aussi de la culture palestinienne. Comment elle se construit et survit cette occupation. Euh... Le 13 novembre on reçoit Thomas Escopy qui a écrit le livre L'échec d'une utopie. On le reçoit euh... A la Micale Chapeau. Euh... Place Vaca. Donc euh... Vous êtes les bienvenus. Et euh... Le 16 novembre. Le film Fédaline euh... Euh... C'est de la Loire. Le film communiste de la Loire. On reçoit euh... L'équipe du film Fédaline sur euh... Georges Ibraham Abdallah, qui est en prison en France euh... Et depuis euh... question, j'ai encore du temps pour y répondre. Et merci, parce que vous avez été super attentifs alors que c'était bon. Merci. Merci.